Salut à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet très important, la loi d'attraction. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ce qu'est la loi d'attraction, à quoi elle sert, et ce sera l'occasion de parler de la loi de cause à effet et du tableau de visualisation. Et pour illustrer tout ça, je vais vous raconter trois expériences incroyables de la loi d'attraction que j'ai vécues, et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, car la troisième chose que j'ai vécue est arrivée tout récemment, et c'est une grosse annonce que j'ai à vous faire. Alors c'est parti ! La loi d'attraction, c'est quoi ? A mon sens, ce sont les opportunités qui arrivent exactement au moment où nous sommes prêts à les recevoir. Et ça n'a rien de magique, d'ésotérique, ni de superstitieux, je crois qu'en fait c'est de la pure logique. La première raison qui me fait penser ça, c'est le pouvoir de notre attention, le fait de diriger nos pensées pour se rendre attentif à quelque chose en particulier. Par exemple, regardez cette image. Je vous laisse quelques secondes pour retenir dix objets rouges. C'est parti, vous pouvez mémoriser dix objets rouges. Encore un peu de temps. Voilà, et maintenant que c'est fait, essayez de citer seulement cinq objets verts. C'est pas possible, vous ne les avez pas vus parce que vous n'avez pas attiré votre attention dessus. Si les objets verts représentaient vos rêves ou vos objectifs, comment pourriez-vous les réaliser si toute votre attention est attirée vers les objets rouges, qui seraient les routines du quotidien ? Et vous avez déjà certainement pu vivre des exemples de lois d'attraction tout simples. Par exemple, si un de vos proches a acheté une nouvelle voiture, et bien vous allez voir ce modèle de voiture partout autour de vous. Ou bien encore quand vous apprenez un nouveau mot, qui tout d'un coup vous apparaît quand vous lisez un livre ou quand vous l'entendez dans une conversation. Alors qu'avant, vous ne l'entendiez pas et vous n'y prétiez pas attention. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout maîtriser, notamment les éléments extérieurs, comme les autres personnes ou bien les circonstances. Et c'est ça qui me fait penser que la loi d'attraction est le juste équilibre entre le pouvoir de nos pensées et les surprises de la vie, que certains appelleraient les hasards ou les coïncidences. Ou encore les signes. A l'époque, je croyais vraiment fort au hasard, et pour moi les choses qui arrivaient étaient vraiment des coïncidences. C'est-à-dire que les éléments étaient un petit peu indépendants les uns des autres et se rejoignaient comme ça ponctuellement pour créer de nouvelles choses. Mais ça, c'était sans prendre en compte la loi de cause à effet. Et cette loi est pour moi étroitement liée avec la loi d'attraction. Elle en fait même partie, à mon avis. Avec la loi de cause à effet, il n'y a plus de hasard et plus de coïncidence. Chaque chose se passe parce qu'elle a été initiée par des pensées qui s'est convertie en actes, et ces actes ont des conséquences. Ça ne signifie pas que nous pouvons tout expliquer, mais ça signifie que les choses n'arrivent pas par hasard, qu'elles arrivent parce qu'il y a eu des événements antérieurs qui ont fait qu'elles se sont produites. Alors voici comment je relie la loi de cause à effet à la loi d'attraction. J'ai des pensées claires qui me font faire des choix alignés et qui rendent alors mes actes cohérents. Par rapport à mes pensées dans la loi d'attraction, je me mets en fait dans un état d'esprit d'une réussite ou d'un accomplissement de quelque chose. Prenons par exemple un état d'esprit défaitiste. Les conséquences de cet état d'esprit seraient de transparaître le mal-être et de faire fuir les gens, ou de ne pas avoir confiance en soi pour parler de ses projets. Donc la loi de cause à effet ici s'appliquerait. La conséquence de cet état d'esprit serait de manquer des opportunités ou de ne pas les provoquer. Alors qu'avec un état d'esprit enthousiaste, je motive autour de moi, je m'ouvre aux discussions et je me rends disponible pour saisir des opportunités ou bien de l'aide extérieure. Et par rapport aux actes, lorsque je fais des choses, je sème des graines, je rends mes projets visibles et j'attire ceux qui s'y intéressent, qui me ressemblent et qui me complètent. Donc finalement, la loi d'attraction, c'est un petit peu la loi de cause à effet, conscientisée et utilisée à profit. Je vous ai mis quelques liens utiles en barre d'infos pour approfondir ces sujets. La loi d'attraction, elle sert à quoi ? Eh bien, vous l'aurez déjà un petit peu compris, elle permet d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos rêves ou d'avancer sur des projets. Et tout ceci en ayant confiance en soi, mais aussi en comptant sur la justesse des événements et des surprises de la vie impossibles à maîtriser. Car elles nous permettent de savoir reconnaître ces surprises et de saisir les opportunités quand elles se présentent à nous, tout en étant plein de gratitude. Et là, je vais devoir faire la différence entre la confiance et la foi. Car dans le sujet de la loi d'attraction, on entend très souvent que l'univers nous apporte ces événements qui sont surprenants, qui sont incroyables et qui nous semblent être donnés gratuitement. On peut nous dire aussi « Demandez et vous obtiendrez ». Ces concepts d'univers et de force qui nous dépassent, je les conçois comme des images qui me permettent de visualiser à quoi pourrait ressembler en fait la loi d'attraction concrètement. Et ça permet simplement, en tout cas en moi, de renforcer cette... Bah justement, cette foi en cette loi d'attraction. Ça entretient en fait ma confiance en moi et en les projets que j'ai envie de mener, sans m'en remettre à une force divine de laquelle j'attendrai tout. En fait, je compte sur mon pouvoir de penser, sur mes actes et sur la loi de cause à effet. Je sème ainsi des graines, mais je ne sais pas quels fruits je vais récolter. Et c'est ça qui est magique. Donc pour clarifier ma définition de la confiance et de la foi, pour moi la confiance, c'est plutôt le fait d'être serein par rapport à une situation, plutôt liée avec une interaction avec quelqu'un d'autre. Par exemple, d'avoir confiance en quelqu'un ou de pouvoir déléguer quelque chose à quelqu'un et du coup lui faire complètement confiance et je serai serein. Alors que la foi, c'est plutôt croire très fort en quelque chose, plutôt lié à mon monde intérieur, par exemple un désir d'accomplir quelque chose et le fait de me sentir vivant. Donc la loi d'attraction, c'est un peu de tout ça. C'est de la logique, par la loi de cause à effet, sur laquelle nous pouvons intervenir, mais c'est aussi de la magie, par rapport à toute cette foi que l'on met dans nos projets, dans nos rêves, et qui se réalise grâce à des événements extérieurs que nous ne maîtrisons pas. Et je vais maintenant vous raconter les trois expériences les plus incroyables que j'ai vécues de la loi d'attraction et ce sera l'opportunité de parler du tableau de visualisation et aussi de la grosse annonce que j'ai à vous faire à la fin de cette vidéo. La première fois que j'ai connu cette loi d'attraction, j'ai été bluffé par la rapidité à laquelle les choses se sont enchaînées. C'était en juillet 2016 et c'était au tout début de mon projet Tiny House, juste au moment où je me suis décidé à acheter une mini maison. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu ma vidéo sur le projet Tiny House, un petit peu là-dedans. J'étais dans le sud en vacances et c'est là que je me suis vraiment décidé à acheter une Tiny. Et le jour même de mon retour de vacances, donc juste une semaine après cette grande décision, j'ai vu mon meilleur ami à qui je lui parle de ce projet et il me dit que deux jours auparavant, il a vu une Tiny quelque part dans un pâclin pas loin de chez nous et on est allé la voir du coup l'après-midi directement au culot et j'ai pu la visiter directement qui m'a permis de tout de suite pouvoir me rendre compte de l'aménagement d'une Tiny et ça s'est fait mais dans une fluidité et une rapidité incroyable car en plus d'avoir pu visiter une Tiny dans un délai très court et sans que je fasse aucune recherche moi-même, il s'agissait en fait exactement de la Tiny du constructeur que j'avais eu au téléphone la semaine précédente pour parler un peu de projet quoi. C'est incroyable. Alors c'est sûr, on pourrait dire qu'il y a une part de coïncidence avec le fait que mon meilleur ami ait vu cette Tiny deux jours avant alors qu'il ne savait pas que moi j'avais fait ce choix d'acheter une Tiny mais toujours est-il qu'il y a eu cette loi de cause à effet du fait que j'étais au clair avec mes pensées, j'ai parlé de mon projet parce que ça me motivait et grâce à cette discussion a découlé les connexions en fait qui se sont faites entre un événement qu'il a vécu lui et un événement que je vivais moi. Donc des lois de cause à effet de deux individus en fait peuvent tout d'un coup se connecter pour créer alors la loi d'attraction. Pour la deuxième expérience de loi d'attraction que j'ai vécue on va parler du tableau de visualisation. C'est la première fois que je faisais un tableau de visualisation et j'en avais entendu parler dans le livre Le Secret de Rhonda Byrne je vous mets aussi le lien dans la description. Le tableau de visualisation c'est en fait un moyen d'entretenir notre attention dirigée vers un certain but ou vers certains objectifs ou certains rêves. Il s'agit en fait de récupérer des images ou des mots-clés de choses qui sont importantes pour nous qui représentent nos rêves nos objectifs ce qu'on a envie d'atteindre ou d'accomplir et de les coller sur un tableau donc ça peut être un tableau en liège avec des punaises. Ce tableau de visualisation doit être affiché à un endroit où vous passez souvent où vous pouvez le voir régulièrement dans votre journée car l'idée est en fait de provoquer la loi d'attraction. Il y a deux avantages principaux à ce tableau et le premier est inconscient. Le fait qu'il soit visible le plus souvent possible vous allez toujours avoir un oeil qui se jette dessus. Et même si vous n'y prêtez pas une grande attention sa présence est là ses images sont là et votre inconscient les imprime régulièrement. Vous n'avez pas besoin de forcément vous concentrer tout le temps dessus. Votre inconscient va maintenir une attention portée là-dessus portée sur vos images. Le deuxième avantage est sur le conscient c'est-à-dire que là c'est plutôt un moment où vous allez prendre du temps à regarder chacune de ces images et à vous immerger dans le monde qu'elles représentent pour vous et que vous avez envie d'atteindre. Et donc début octobre 2017 je fais mon premier tableau de visualisation et voici à quoi il ressemblait. Il y avait en plus la photo d'une personne qui était une amie d'enfance que je connaissais depuis l'âge de 10 ans. Pour préserver son identité je ne vais pas mettre sa photo ici. Je vais aussi l'appeler Amélie même si ce n'est pas son vrai prénom. On s'était un peu perdu de vue on avait ensuite un peu repris contact et en fait depuis enfant moi j'étais toujours amoureux d'elle. C'était vraiment le type de personne que j'avais envie d'avoir dans ma vie. Donc j'avais mis son portrait sur mon tableau de visualisation mais je savais qu'on ne serait pas ensemble parce que vers l'époque du lycée je lui avais déjà écrit une lettre dans laquelle je lui déclarais un peu ma flamme et elle me disait qu'il n'y aurait que de l'amitié entre nous et qu'il n'y aurait pas plus. Mais il n'empêche qu'elle représentait pour moi cette personne en fait avec qui j'aurais eu envie de vivre en couple. Au moment où j'ai affiché ce tableau de visualisation ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait plus communiqué du tout avec Amélie. Et bien deux semaines après avoir affiché son portrait sur mon tableau de visualisation elle m'a envoyé un message sur Facebook en me disant qu'elle avait beaucoup apprécié une des premières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne d'ailleurs et qui lui avait beaucoup rappelé nos souvenirs d'enfance de quand on était gamin et qu'on jouait de manière toute insouciante et aussi qu'elle avait cru me voir un mois avant à la gare. Notre petite revoyure annuelle avec Amélie a été décalée plusieurs fois et on a fini par pouvoir se revoir que huit mois plus tard et ce jour-là quand on s'est revus j'ai senti qu'à un moment donné dans notre regard il y a eu un déclic et du coup on s'est revus plus régulièrement et en fait un mois après on était ensemble. Incroyable alors que moi je ne mettais plus aucun espoir là-dedans étant donné ce qu'elle m'avait dit quelques années plus tôt par rapport à notre amitié et voilà il n'y a rien à expliquer c'est juste fou. La troisième expérience de la loi d'attraction que j'ai vécu c'était il y a seulement deux mois et avant de vous en parler il faut que je vous fasse cette annonce parce que c'est exactement lié je suis en train d'écrire un livre et je suis super content. Cette idée d'écrire un bouquin je l'ai dans un coin de ma tête depuis longtemps mais bon je ne me sentais pas prêt et je me disais bon ben voilà ce sera pour plus tard peut-être et au début du mois d'avril j'ai commencé à vraiment me sentir prêt à écrire quelque chose certainement du fait que je commençais à faire plus de vidéos aussi sur cette chaîne et où j'avais aussi plus de temps disponible pour justement un peu de réflexion un petit peu d'approfondissement de toutes ces valeurs et ces convictions que j'ai. Début avril 2020 j'ai commencé à tenir dans un carnet des idées tout ce qui me venait en vrac pour déjà avoir des idées de ce dont je pourrais parler dans un bouquin et ben trois semaines après ça en étant prêt à écrire un livre et ben je reçois un mail d'une maison d'édition qui me demande si je suis intéressé pour un projet de bouquin c'est juste ouf c'est la maison c'est la maison d'édition Ulmer et ils sont spécialisés dans les livres sur la nature l'environnement la permaculture aussi et sur les modes de vie alternatifs et l'éditrice qui m'a contacté a justement vu des vidéos de cette chaîne et suite à ça elle m'a demandé si j'étais intéressé pour un projet de bouquin par rapport à un témoignage sur le mode de vie en décroissance et c'est incroyable parce que c'est exactement en fait ce serait une suite une belle continuité à cette chaîne d'avoir d'avoir un format de livre pour parler de ça c'est parfait c'est juste parfait donc on a échangé par appel j'ai aussi été en lien avec le directeur de l'agence pour établir un contrat et maintenant le contrat est signé donc j'officialise le truc et j'ai déjà commencé l'écriture aussi donc voilà le bouquin va être écrit et c'est incroyable à nouveau comme la loi d'attraction est puissante c'est fou je suis d'autant plus heureux de pouvoir vous l'annoncer parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir déjà suggéré d'écrire un livre pour parler de tout ça et du coup maintenant ça se fait donc je suis vraiment super content de pouvoir bientôt enfin bientôt de pouvoir vous partager ça pour vous donner un petit teasing sachant que rien n'est complètement définitif à ce stade du démarrage du projet ce livre pourrait s'appeler en transition douce vers la décroissance et la date de sortie qui est envisagée c'est septembre 2021 donc il faut encore attendre un petit peu mais d'un autre côté il y a du taf donc voilà ça laisse quand même le temps de pouvoir faire les choses proprement sur cette super nouvelle je vais m'en arrêter là pour cette vidéo je pense que j'ai réussi à dégrossir assez bien ce que c'est la loi d'attraction et vous donner quelques outils pour aussi l'appliquer vous à votre quotidien j'ai ouvert tout récemment un groupe de discussion sur discord que vous pouvez rejoindre le lien est dans la description et j'ai ouvert un sujet spécial pour la loi de l'attraction comme ça vous pouvez continuer d'échanger aussi entre vous n'hésitez pas à laisser même dans les commentaires vos témoignages ou bien vos questions je ne manquerai pas d'y répondre le groupe discord c'est vraiment plus pour que vous vous l'appropriiez et que vous puissiez vous partager aussi des infos entre vous et créer vos connexions entre vous quoi je remercie toujours et infiniment du fond du coeur tous mes tipeurs qui me sont réguliers et tous les nouveaux tipeurs c'est toujours une telle joie de se sentir soutenu en fait et donc si vous voulez vous aussi valoriser tout ce travail que je fais sur cette chaîne vous pouvez le faire sur mon compte tipeee le lien est aussi dans la description je vous souhaite à tous une très belle journée et prenez soin de vous et de vos rêves à bientôt